Dans cette vidéo, je vais construire la ferme à Wither Skelet la plus cheatée de tout le jeu, car elle sera totalement automatique. Elle va me permettre de gagner énormément de têtes de Wither Skelet pour pouvoir ensuite faire des balises en illimité. Par contre, ne me demandez pas du tout qu'est-ce que je fais dans ce bateau. Et salut à tous, c'est Lilo, et aujourd'hui on se retrouve pour le 12ème épisode de la série Hardcore. Et si vous voulez devenir aussi riche que moi, n'hésitez pas à vous abonner, on est déjà plus de 35 000 sur la chaîne, et on rush les 40 000 abonnés avant mars. Dans cet épisode, je vais partir à la recherche d'une forteresse du Nether avec un emplacement bien spécifique. Je vais aussi récupérer tous les matériaux nécessaires pour faire la ferme, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Puis je vais la construire en suivant à la lettre le tuto. Et juste avant de continuer, pour vous remercier de votre engagement, je vais vous faire gagner un compte Minecraft. Tout se passe sur le Discord de la chaîne, le lien est dans la description. Le résultat sera en fin de semaine, alors dépêche-toi et rejoins-le. Bref, pour commencer, on va devoir essayer de trouver une forteresse du Nether, mais on va avoir besoin de feux d'artifice. Je vais donc devoir trouver l'emplacement d'une forteresse qui me conviendrait au milieu d'un gigantesque lac de lave. Le problème, c'est que dans notre zone, il n'y en a vraiment aucun. Donc je vais voyager en Elytra jusqu'à trouver une forteresse à peu près potable. Et ça, c'est pas gagné. Ça a tellement de mal à charger, je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond en plus. Mais regardez encore un autre bastion, il n'y a aucune forteresse dans la zone. Pendant plus d'une heure, je suis parti à l'exploration dans le Nether pour trouver une forteresse qui me convenait. Finalement, j'ai trouvé celle-ci. Bon, elle est bien, mais elle n'est pas incroyable. Le problème, c'est qu'il y a énormément de blocs dans les alentours. Et comme je vais devoir d'aller tous les blocs de la zone, ça va être extrêmement long. Mais j'ai peut-être une solution. Dans la nouvelle mise à jour de la 1.8, on a une distance de simulation qu'on peut modifier. J'aurai juste à la baisser au minimum, et normalement, tout marchera. J'ai pu noter les coordonnées du centre de la ferme. Et en an, je vois qu'il y a un blaze qui est déjà contre nous. Écoutez, je vais rentrer à la maison. Oh là 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 là. On va prendre les coordonnées précises de la ferme, et je vais rentrer à la maison. Heureusement que j'ai trouvé cette zone-là, pour de vrai. Parce que j'avais plus beaucoup de feux d'artifice, et mes Elytra sont quand même bien abîmées. Maintenant, il faut que je me souvienne du chemin retour que je dois prendre. Au pire, je suis en train de me dire qu'il y a aussi cette forteresse-là, qui est quand même bien plus proche de notre portail. Et qui est, je pense, tout aussi efficace. Après, à voir comment je disposerais la ferme. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc. Après, ouais, ça a l'air quand même vachement galère. Il y a énormément de blocs. Et en plus, ce biome-là n'est pas du tout agréable. Je pense que finalement, on va rester là où on a prévu de s'installer. Pour pouvoir récupérer les matériaux nécessaires à la construction de la ferme, on va avoir besoin d'énormément de nether briques, de pas mal de netherracks, d'énormément de wither rose, et aussi pas mal de tapis, mais ça, ça devrait le faire, du verre, des slabs, etc. Bon, il n'y a rien de très compliqué à avoir. Le plus galère, ça sera vraiment les wither roses. Mais on va se mettre tout de suite à la tâche. On va donc avoir besoin de netherracks. On aura aussi besoin d'énormément de briques du nether. Alors, ça tombe bien, on ira directement en récupérer dans une forteresse. La partie la plus drôle, ça va être de récupérer toute la laine pour faire les tapis. Alors là, normalement, si je dis pas de bêtises, ça a énormément farmé, exactement. Nickel, on en a énormément. Les tapis, c'est fait. Les slabs, c'est aussi fait. Et donc là, on va devoir poser énormément de dalles. Le problème, c'est que je sais même pas si une shulker box suffira. C'est pour ça qu'on va en prendre une deuxième. Les murets, c'est fait. Les trappes d'or, c'est bon. Enfin bref, vous avez compris, moi je vais essayer de récupérer tous les matériaux. Bon, et bah voilà, c'est fait. J'ai quasiment terminé de récupérer tous les matériaux. Il me manque encore deux chiens. Alors, ça tombe bien, on en a déjà deux ici. Mais on va les reproduire deux fois pour qu'ils fassent deux enfants. Et ensuite, on emmènera leurs enfants dans le nether. Juste pour ça, faut de la nourriture. Est-ce que j'en ai ? Je sais pas si ça suffit, la chair putrifiée. Oui, je crois que c'est good. Ok, nickel. Voilà, on a un petit chien. Et ensuite, on les réaccouplera pour qu'ils fassent un deuxième enfant. Mais le petit problème, c'est qu'on va devoir aussi avoir besoin de beaucoup de wither rose. Et pour récupérer des wither rose, on va devoir remplir une zone de poulet. Et mettre à l'intérieur un wither pour qu'il les élimine tous. Et à chaque mob tué, normalement, ça va nous récupérer une wither rose. Pour avoir tué un wither boss, ça tombe bien, on a déjà une tête de wither squelette juste ici. Et il faut encore que je récupère deux têtes de plus. Ah, juste avant de partir, comme je suis en manque de carottes dorées, il faut absolument que je me refasse un petit stock. Nickel, voilà, 34, ça suffira largement. Et sans plus tarder, direction le nether. What ? En deux wither squelettes, j'ai réussi à récupérer deux têtes. Alors ça, c'est incroyable. On a énormément de chance. J'ai jamais eu autant de chance. Et en plus, avec la render distance baissée au minimum, il y en a énormément des wither squelettes qui spawnent. Je crois que la chance tourne enfin, ça fait trop plaisir. Ça faisait un petit bout de temps que je rêvais de récupérer pas mal de têtes de wither squelettes assez rapidement. Je vais creuser un assez grand tunnel. Je pense qu'on est bon en termes de taille. On va placer le wither. Et maintenant, je vais lancer tous les œufs. Par contre, je suis en train de me dire que pour qu'il droppe une wither rose, je vais devoir attendre que les baby poulet grandissent. Finalement, il n'y a pas énormément de poulet, donc je vais devoir attendre deux choses. Que les baby poulet grandissent et qu'ils fassent d'autres œufs. Il y en a quand même un certain nombre, mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour pouvoir avoir le nombre de wither rose qu'il va nous falloir. Je vais rester un petit moment AFK juste à cet endroit-là, histoire que les poulets puissent grandir et faire des œufs. Ça fait une petite demi-heure que je suis AFK, alors je vais voir où ça en est. Déjà, tous les poulets ont poussé et il y a énormément d'œufs partout. Et je pense que pour l'instant, pour une première vague, c'est largement suffisant. On va se préparer. J'ai juste à poser la tête de wither squelettes. Attention, c'est parti. Allez. Ok, normalement, tous les poulets sont morts. Et je n'ai malheureusement déjà plus de flèches. Donc, on va l'attaquer à la main. Il perd déjà pas mal de vie. Moi aussi, d'ailleurs, je perds quand même un peu de vie. On va faire attention. Allez, 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 allez. Let's go, c'est bon. Et on a récupéré une nether star plus un diamant qui est juste ici. Bon, par contre, on va manger parce qu'on va mourir de faim, sinon. Est-ce qu'il y a... Oh, il y avait 8 diamants en plus. Ah ouais, là-dessus, on est vraiment très chanceux. On vient de gagner 19 diamants. Et bah, c'est top. Et on va aussi pouvoir récupérer énormément de wither rose. Avec un peu de nourriture. Bon, bah, ça fait toujours plaisir. Et encore un autre diamant, mais c'est incroyable. Je crois qu'on est vraiment beaucoup trop chanceux. Oh non, c'était le seul, malheureusement. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est assez chanceux, là. Et on a gagné bien plus d'un stack de wither rose. Je vais aller tuer un wither de plus pour pouvoir récupérer d'autres wither rose. Mais on va faire ça en accéléré. Et bah, voilà une bonne chose de faite. J'en ai aussi profité pour récupérer pas mal de briques du nether. Normalement, j'en ai tout juste assez. Il me reste juste à prendre les oeufs de la ferme à poules. Pour ensuite les mettre dans la salle à wither. Oh bah, diamants. Bon, j'espère qu'on va être chanceux. Bon, malheureusement, ouais. 4 diamants dans un filon d'oeufs, c'est pas génial. Finalement, il y en avait un peu plus. Ça fait un certain temps que j'ai laissé les poulets grandir. Je vais pouvoir faire spawner immédiatement un deuxième wither. C'est parti. Alors, allez, viens vers moi. Oui, viens pas vers moi. Allez, j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué. Allez, il reste la moitié de sa vie. Et ça nous fera un beacon en plus. Rien que sur moi, j'ai déjà 26 roses du wither. Et en plus, je viens de remarquer que j'ai débloqué une nouvelle tête. L'armoré de wither. Je dépose toutes nos wither roses dans le coffre. Et je vais placer la nouvelle tête de wither dans la salle des têtes. D'ailleurs, j'y pense. Faudrait peut-être que je fasse un live où je récupère énormément de têtes de mobs. Ça pourrait être vraiment très intéressant, comme c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. Et je vous rappelle qu'on a un objectif de posséder le plus de têtes de mobs possible. Donc, on fera ça sûrement dans quelques semaines. Et sinon, j'en ai profité pour faire le plein de nourriture. Et puisqu'on a terminé de récupérer les matériaux, je pense qu'on va pouvoir commencer à s'attaquer à la construction de la ferme. Je tombe sur de la netherite à la couche 85. Ça, si c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est, mais tant mieux. Je suis à un tiers du trajet. Ah, y'a de la lave. Je ne peux rien y faire. Ah bah nickel. J'ai tout fait pour pas me prendre de la lave. Et finalement, j'arrive à m'en prendre quand même. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je crois que le chemin, par contre, pour y aller va être extrêmement long. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de forteresse plus proche. Parce que là, c'est vraiment de l'abus. Normalement, on est quasiment arrivé. Ah bah voilà, je crois qu'elle est là. Notre fameuse forteresse. Je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir d'aller une énorme zone. Mais quand je dis une énorme zone, c'est vraiment une énorme zone. Plus de 128 blocs de rayons dans les alentours de la ferme. Je vais pas vous mentir, je vais pas avoir le temps de faire les 128 blocs. Mais je vais essayer de m'avancer au maximum. Et on avancera en live petit à petit. Parce que je vais devoir d'aller tous les blocs qu'il y a dans cette zone-là. Et il commence à se faire assez tard. Donc je vais pas avoir beaucoup plus le temps de tourner. Et donc c'est parti pour la première timelapse de mon plus grand projet de ma série hardcore. Let's go ! Bon, je suis vraiment en train d'énormément avancer. Dans la zone proche, il reste plus grand-chose. Là-dessus, c'est vraiment cool d'avoir presque terminé. Il y a un petit problème d'harcèlement avec les blazes. C'est assez insupportable, je prends feu toutes les secondes. Et notre armure est quand même un peu abîmée. Donc on va faire attention. Oh là là, j'en peux plus. Mais sinon, j'ai avancé dans ce coin-là. J'ai avancé sur les îles. Il manque encore quelques petites îles flottantes juste ici qu'il faudrait que je bouche. Et peut-être aussi un peu cette zone-là. Mais je pense que sur les arbres, les mobs ne spawnent pas. Donc j'ai pas pris la peine de mettre des dalles. Parce que je vous avoue, j'ai pas trop le temps. Et d'ailleurs, si vous avez toujours pas compris pourquoi je pose des dalles depuis tout à l'heure. C'est tout simplement pour empêcher le spawn des mobs. Et donc optimiser l'apparition des withers squelettes. Mais donc je vais devoir d'aller littéralement toute la forteresse. On perd pas de temps. Et c'est reparti. Je suis actuellement dans la dernière ligne droite. Il est 2h du matin. Faut absolument que j'aille dormir. Mais comme on a presque terminé, je vais pas abandonner maintenant. Il me reste encore une quinzaine de slabs. Et je viens de terminer de poser toutes les dalles. Waouh ! Je n'en peux plus. Ça fait plus de 3h que je suis dessus. Et le résultat est tout simplement magnifique. Normalement, il n'y a quasiment plus aucun mob qui va spawner sauf à cet endroit-là. Et donc maintenant, je vais pouvoir entamer la construction de la ferme. Pour ça, je vais suivre le tuto à la lettre. Je pense pas que ça va être très très compliqué. Ça sera juste extrêmement long. Pour la ferme à withers squelettes, je vais devoir faire une plateforme de plus de 19 de large. Je pense que ça sera le lieu d'apparition des withers squelettes. Alors toi, tu m'embêtes. Je vais te pousser juste en dehors de la forteresse. Voilà, nickel. Tu m'embêteras un peu moins juste ici. Et toi aussi, tu me gênes. Allez, pousse-toi. Tombe dans la lave. Allez, 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 allez. Oh non. Insupportable, dis donc, les cochons en nu. Et pendant que je continue la ferme, passons à la minute des abonnés. Un commentaire de 20 pros qui nous dit Mets un glowing sac sur ton panneau pour que ton objectif soit complété. C'est vrai que dans le dernier épisode, je savais pas du tout comment faire en sorte de montrer qu'on avait réussi notre objectif de faire une ferme à raid. Pour le compléter, faut juste cliquer droit avec une poche d'encre lumineuse. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça marche. Et en plus, on débloque un nouvel objectif. Et je ferai ça pour tous les objectifs qu'on aura complétés. Après, nous avons un commentaire de 3BS qui nous dit Pour les fleurs, tu peux les dupliquer avec de la bonne mille au lieu d'en farm à chaque fois. Je trouve ça vraiment très peu logique, mais on va tester ça tout de suite. Pour ça, faudrait que je trouve une autre fleur. Je crois qu'il y en a une juste ici. Alors, est-ce que ça marche ? Ah bah oui, regardez, ça marche. Je savais pas du tout. Ok, bah cette technique est totalement validée. Maintenant, je vais devoir agrandir la plateforme encore une fois. De façon à ce qu'elle fasse du 29 blocs par 29 blocs. Mais cette fois-ci, je vais devoir utiliser de la brique du Nether. Alors maintenant, je passe à l'étape un peu plus chiante. Ça va être de placer tous les tapis. Ça veut dire que je vais de 1 devoir éliminer ce petit Blaze qui essaye de m'embêter depuis tout à l'heure. Je sais pas si je vais pouvoir le toucher d'ici. Allez, là, viens, aïe. Voilà, pas trop tôt. Et maintenant, c'est parti pour poser les tapis. Ça, ça risque aussi d'être assez long. Et en plus, les tapis peuvent prendre feu. Donc, faut que je me dépêche le plus rapidement possible de poser tous les tapis avant qu'il y ait des Blazies qui spawnent et qui mettent le feu au tapis. Ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais devoir passer à l'étape la plus compliquée. C'est littéralement de ramener un Piglin à cet endroit-là. Alors, je sais pas encore exactement comment je vais faire. Mais normalement, je devrais réussir à me débrouiller. Et comme ça, on pourra prendre un Piglin et ensuite le déplacer à l'intérieur du bateau. Je suis tombé et j'ai failli mourir. En plus, j'étais juste à côté de la zone. Bon, bah, c'est pas très grave. On va remonter. Je vois qu'il y a un Piglin juste ici. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'or. Donc ça, ça risque d'être un peu plus embêtant. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Ouh là 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 là. Il y a un Gast qui m'attaque. Et il est en train de détruire mon poumon. Par contre, c'est pas avec le peu d'or qu'on a pu récupérer qu'on va réussir à se faire des bottes en or. Oh, bah, attendez, il y a un coffre. J'ai pas pu le récupérer. On va juste y aller pour découvrir ce qu'il s'y cache. Oh, bah, de l'or. On en avait besoin. Et là aussi, parfait. Attendez, il y a encore un autre coffre juste ici. Oh, deux autres coffres, mais on est trop chanceux. Encore de l'or. Encore de l'or. Je pense que là, on a largement assez de lingots d'or et un diamant. Bon, bah, parfait. On va le prendre dans le bateau et on va le déplacer. Faut pas qu'on prenne de dégâts, donc on va y aller petit à petit. Donc, on ne peut faire que des cendres. Là, je suis bon. Et bah, écoutez, je crois qu'on va y arriver plus facilement que prévu. Oh, pas trop tôt. Yes. Bon, toi, tu bouges pas. Je vais lui chercher un petit name tag et on va l'appeler José. J'espère que tu te sens bien ici, José. Et grâce à lui, je vais enfin pouvoir continuer la ferme. Bon, allez, moi, j'y retourne. De mon côté, j'ai énormément avancé. J'ai fait toute la salle des coffres. Il reste encore pas mal de choses à faire. Normalement, je crois qu'on est à plus de la moitié. Bon, c'est bien, ça avance petit à petit. Mais je vous avoue, avec la lave qui est juste derrière ces blocs-là, c'est très, très compliqué. Il y a de la lave littéralement partout et c'est assez embêtant. Et en plus, je prends feu H24. Et là, c'est l'heure de passer à l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire ramener les chiens dans le nether. En tout cas, je pense que c'est l'étape la plus énervante. Tout d'abord, on va devoir agrandir la zone où il y a de la lave. Ça, c'est vraiment embêtant parce que derrière ces blocs-là, il y a énormément de lave. Et à chaque fois, je me prends du feu. C'est assez insupportable. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Encore une fois, je me mets en feu. Bon, bah voilà. Au moins, ça, c'est fait. J'ai pu agrandir la zone. Là, maintenant, on peut un peu plus passer. Et avec le peu de feu d'artifice qu'il me reste, je vais essayer de rentrer à la maison. Mais pour rentrer à la maison, de façon efficace, je vais directement essayer de construire un tunnel qui ramène directement jusqu'à notre portail du nether. Bon, pour ça, ça risque d'être assez long parce que c'est tout droit dans cette direction pendant plus de 3500 blocs. Au moins, une fois que j'aurai fait ce chemin, je serai tranquille. Mais je pense que ça va me prendre au moins une heure. Et tout de suite, ça me donne moins envie de le faire. Oh... Ils sont insupportables, ceux-là. Ça fait littéralement 15 minutes que j'essaye de retrouver mon portail du nether. J'ai plus de feu d'artifice, j'ai plus de nourriture. Enfin bref, rien ne va. Je vais me refaire un petit stock. Et ensuite, je vais continuer d'accoupler deux petits chiens pour qu'il y en ait un quatrième. Les chiens, c'est fait. Normalement, ils vont s'accoupler d'ici très peu de temps. Allez, venez. Voilà, nickel. Et normalement, il y a un petit chien. On a juste à attendre qu'ils grandissent. En attendant, on va refaire un stock de carottes dorées. Et on va aussi en profiter pour refaire un restock de feu d'artifice. Bon, ça tombe bien. Je vois quand même qu'on a pas mal de cannes à sucre. Et on a aussi pas mal de poudre à cannes. Donc grâce à ça, on va pouvoir se faire pas mal de fusées. Bon, là, normalement, on en a largement assez. Et à part les chiens, je crois que c'est le dernier truc dont on avait besoin pour terminer la farm. Bon, préparez-vous mes petits loups parce qu'on va en avoir du chemin. Sinon, juste avant, je vais aussi prendre pas mal de glace compacte. On va pouvoir la poser pour pouvoir faire le chemin entre notre portail du nether et la ferme. Et voilà, on a nos deux chiens. Ah d'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Je vais aller chercher une houe pour casser plus rapidement les feuilles du nether. Le truc, c'est qu'avec les chiens, on va avoir un petit problème. C'est que je vais pas pouvoir faire de grandes distances avec parce que sinon, ils vont pas se téléporter. J'ai pu tellement avancer. Faire le bas de la ferme a été vraiment très long, mais j'y suis enfin arrivé. La dernière étape va être de placer toutes les wither rose au niveau du centre de la ferme. Ça tombe bien, on en a pas mal. Et normalement, on n'a plus qu'à les placer et la ferme sera terminée. Tadam ! Et voilà, notre ferme totalement finie. Maintenant, on va passer à l'heure de vérité. C'est-à-dire, on va descendre tout en bas de la plateforme et on va voir si les wither squelettes spawnent. Et bah, je crois que tout fonctionne comme prévu. Regardez-moi ça. Il y en a déjà pas mal. Normalement, on a juste à taper les petits wither squelettes et ça nous fait office de faire ma XP. Regardez-moi à quelle vitesse il y en a qui spawnent. C'est impressionnant. Pour que ça fonctionne encore plus, j'ai juste réduit la distance de simulation et la distance d'affichage extrêmement basse. Et le taux de spawn des wither squelettes est vraiment ahurissante. Et même pas si on a déjà gagné une tête, malheureusement non. Mais ça veut dire que je vais pouvoir rester comme ça AFK pendant plusieurs heures et gagner une quantité de tête quasiment en illimité. Oh bah, regardez, il y a déjà une tête. Et voilà. Ce qui est pratique aussi avec cette ferme-là, c'est que je vais pouvoir la mettre en mode automatique. J'ai juste à activer les chiens, à me placer à cet endroit-là. Et normalement, les wither squelettes vont mourir tout seuls grâce aux chiens. Bon, je vais voir si ça marche. Et voilà, les chiens viennent d'éliminer des nouveaux wither squelettes. Donc c'est vraiment très pratique. Malheureusement, ça va nous faire gagner moins de tête parce qu'ils n'ont pas une épée looting 3. Mais grâce à cette méthode-là, je vais pouvoir rester AFK pendant plusieurs heures. Je m'enferme ici et à tout à l'heure les petits chiens, faites bien votre boulot. Finalement, j'ai pas pu rester longtemps AFK. C'est pas très grave, on va voir ce qu'on a gagné. Déjà, un crâne de wither squelettes juste ici. Et dans l'autre, trois crânes de wither squelettes. Ok, bon, on se met plutôt bien. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir rentrer à la base. Et au fur et à mesure du temps, je pense qu'on va daller de plus en plus la zone. De façon à ce qu'il y ait de moins en moins de mobs qui puissent spawner. Et pour nous, ça sera bien plus rentable. Parce qu'on peut voir que juste ici, il y a quand même pas mal de mobs qui spawnent. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo live. Salut à tous, c'était Lélo. Allez, à plus.